Ré les filles, bah écoutez je reviens avec un petit mais tout petit haul kiko parce qu'en fait je me suis pointé chez kiko et puis les filles que je les adore et ben m'ont encore fait craquer m'ont montré des trucs et puis voilà j'ai été obligé d'acheter elles m'ont obligé les filles c'est pas bien d'ailleurs si vous me regardez moi je vous fais un gros bisou alors en fait on va commencer parce que la luxurieuse venait de sortir parce que j'ai mis un peu de temps à tout filmer alors je sors tout mais c'est un petit il n'y a vraiment pas basé comme on dit non bzf donc en fait j'ai pris la luxurieuse ombre à paupières suprême en teinte 01 la poche crystal rose qui se présente avec vous savez les les embouts mousses les collections or machin tout en petits embouts mousses voilà et franchement je préfère quoi parce que à chaque fois c'est des pinceaux moi je galère avec les pinceaux donc c'est une imitation des illusions d'ombre de chez chanel mais regardez moi ça quoi donc en teinte 01 suprême c'est magnifique donc pour les swatchs comme d'habitude je sais pas si ce soit là je vous le ferai pas là je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que j'ai commandé les autres de la même gamme qui sont dans un autre hall donc je vous mettrai en fait de lien je vais peut-être faire en fait qu'une vidéo avec les quatre ombres celle-ci là que je vous ferai en swatch parce que sinon ça va on va pas tout mélanger parce qu'il y en a d'autres donc je vous ferai deux vidéos une vidéo où je déballe l'autre parce que c'est un unboxing d'un haut le kiko que j'ai toujours pas déballé et donc je vous ferai d'ailleurs pourquoi j'ai mis le pinceau avant l'ombre je suis débile à regarder c'est con donc voilà donc je vous ferai plus ça on va dire parce que ce sera plus organisé je pense donc voilà mais vraiment joli et je l'ai eu à 11 euros ensuite je me suis pris un super color eyeliner super color eyeliner à 3 euros 90 donc j'ai pris en teinte 105 c'est un vert c'est un vert quoi trop joli je mets pas beaucoup de verre mais bon je l'ai trouvé sympa donc voilà pour les toi tu as toujours juste après là ensuite j'ai pris un super color eyeliner toujours à 390 en alors c'est un bleu mauve le 110 oui un bleu mauve tout à fait joli un petit peu alors vous verrez que dalle à mon avis bon c'est pas grave de toute façon je vous ferai un swatch mais alors par contre les eyeliners du magasin était quoi que m'ont déglinguer je veux dire c'est avec machin et tout quand j'ai mis sur la peau j'ai fait en fonction de ce que je pensais être être bien ensuite je me suis pris le primeur bas de la peau qui est fixante voilà il était à 490 franchement je trouve que quand même donc elle se présente comme ceci je vous ferai un swatch de la texture ouais parce que l'eau allo tu sors ou tu sors pas ah la vlop vous voyez elle est pas blanche elle est des couleurs chères je vais l'étaler un petit peu sur ma main parce que sinon ça va crac cradoser oui parce que j'ai fait un bac littéraire mais j'invente des mots alors crac cradoser voilà j'ai jamais envie ne me demandez pas pourquoi comme d'hab donc j'en ai mis un tout un douche-chope sur ma main ici et en fait elle se voit carrément pas la texture sur la main elle se fond tout de suite et un peu rugueuse donc elle doit vachement bien m'attacher et je le sens quand je passe c'est on sent la matière on sent que ça accroche c'est rigolo d'ailleurs cette texture et enfin j'ai pris un lip gloss pencil en teintes 06 ouais 06 ouais donc euh attendez parce qu'il est pas ouvert alors je vais l'ouvrir désolé pour le bruit je déteste ça c'est mazèvre mazèvre c'est nuit ce que je dis ça veut rien dire mazèvre ça veut rien dire donc en fait c'est ça mais en fait ça ressemble pas vraiment à ça en fait 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 voilà c'est pas vraiment tout à fait cette couleur c'est plus ça vous voyez voyez c'est euh il était très joli je l'ai mis sur mes lèvres dans le magasin enfin pas sur mes lèvres mais je l'ai souhaité dans le magasin et euh il était vraiment ça alors par contre vous voyez je suis en train de me gratter euh pour celle euh de toute façon le hall est fini là donc euh voilà je vous mets les swatchs juste après par contre j'ai un souci et euh je voulais savoir si vous aviez euh quelque chose un remède pour moi étant donné que je suis en train d'allaiter je peux pas mettre n'importe quoi j'ai des démangeaisons au cuir chevelu et c'est vraiment mais horrible donc euh s'il y a quelqu'un qui a un truc et astuce pour que je puisse m'en débarrasser mais j'ai vraiment mal quoi j'ai essayé le head and shoulders pour démangeaisons ça bof ça ça voilà quoi et donc j'évite de me j'ai ça me fait vraiment ça me gêne je suis vraiment gênée donc si vous avez un truc et astuce pour moi remettre de grand-mère n'importe quoi qui soit pas onéreux au point de craquer le slip franchement dites moi bien parce que j'en peux plus j'en peux tout simple on est parti sur la lancée voilà vous verrez vous aurez bien remarqué c'est pas grave vous me comprendrez alors on se retrouve avec un unboxing de de qui déjà que je me trompe pas que je vous dise pas n'importe quoi c'est censé être kiko mais voilà quoi si c'est kiko mais j'ai eu une absence bref un beau packaging kiko donc tout de suite on va open ouais ouais c'est bien emballé il faut que vous voyez la vraie alors ça donne ça ils mettent toujours leurs fêtes pourrues c'est tout ah quelques pignules des bucules et des encore des vignes donc voilà c'est quand même relativement hyper bien emballé hein on va dire donc je vous dis tout de suite donc je souhaite comme d'avoir un filmé après on va commencer tout de suite alors j'ai des papiers partout alors ça c'est un à la base de teint correctrice primer je l'ai pris en je ne sais plus quoi parce que ma mère là voilà le skin tone je l'ai celle de lf aussi je voulais faire un comparatif donc j'ai pris un chico quoi ma mère elle l'a la première utilisation je vous avoue j'ai pas vu la différence de la de l'uniformisation du visage alors là mais bon peut-être que la première impression n'était pas bonne donc je l'ai acheté quand même ensuite j'ai pris un an ça c'était le cadeau c'est le lucius cream lipstick rouge à lèvres en teint 510 qui est un magnifique rouge et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris le patin jean il est absolument adorable il est gris avec des reflets j'ai pas de vous avez de chez kiko encore à part celui que je vous ai montré la dernière fois comment ça s'ouvre ah ouais ok il est rouge mais un rouge rouge un rouge assis toi quoi je vous ferai ça en swatch mais je suis trop contente parce que j'avais pas de rouge avec kiko comme ça en fait pour une collectionneuse bon c'est tout voilà ensuite j'ai pris la base correctrice de teint massifiante la base de teint massifiante parce que l'été j'ai tendance à regresser plus fort que l'hiver d'ailleurs donc elle se présente comme ça le primer quoi imprimeur tout simple parce que j'ai entendu que j'ai fait du bien de le remercier donc je voulais acheter le remercier mais vu le prix moi j'ai pas les moyens de mettre des trucs des prix pareil quoi donc à l'eau j'ai pris la base illuminatrice donc la pearly eye base parce que j'ai l'autre donc je voulais voir la pearly machin pearly eye base vas-y redis chez toi ce que je viens de dire maintenant c'est pas drôle quand même ah non je leur dirai pas parce que j'ai honte redis vite non mais dis vite chez toi le nom de ça avec un accent français quoi oh l'air con oh non ouais faut pas que ton chéri ou ta copine elle soit là parce que chéri eye base elle est oh haha c'est pas grave oh vous me connaissez un peu maintenant alors là c'est le face make up fix le fixateur de maquillage jeudi max plus le mac plus pardon et je voulais testé celui la Et pareil, tout ça, je l'ai eu En promo, moi, 30% Putain, la vache Pardon, les gros mots, oh là là Faut que je me calme, en ce moment, je sais pas si les hormones J'arrive pas à ouvrir Un spray Un spray Voilà Donc, pareil, les prix, je vous les mets là En bas Euh, ah bah non, attends Je dis des bêtises Est-ce que, dans le fond Non, c'est le bon de livraison, c'est pas la papture Donc, il n'y a pas les prix dessus Oui, donc c'est bien ça, il n'y a pas la Il n'y a pas le prix Ça, c'est le mat fluide Alors, ça, j'ai vu ça sur la chaîne D'une fille qui, je crois Habite pas loin de chez moi Qui doit être Pareil, du côté de Reims Je crois que c'est Saint-Brice-Cours Enfin, je sais pas, elle doit être vraiment pas loin C'est vrai que j'essaie de la contacter Je suis abonnée à sa chaîne Je vous mettrai le lien, d'ailleurs, de sa chaîne Je sais pas son prénom, par contre Parce que, vraiment Je regarde comme ça Quand elle sort une vidéo Mais c'est pas tous les Tous les jours non plus Alors que Sandra, par exemple Elle poste trois fois par semaine Donc, du coup C'est plus régulier d'entendre son prénom De la voir, etc Donc, elle disait que Le mat fluide était vachement pratique Parce qu'il avait vraiment un effet matifiant Et qu'elle l'avait racheté Pendant les promos à moins 30% aussi Parce que, vraiment Pour elle, c'était le Saint-Graal Donc, écoutez De toute façon, je vous redirai Puis là, je vous mettrai peut-être son nom Je l'aurai retrouvé d'ici là Donc, voilà Donc, du coup, il l'a acheté pour le tester Parce que c'est vrai que, bon Alors, par contre Là, j'ai commencé le traitement peeling D'ailleurs, je vous en ferai une vidéo Parce que je suis allée chez le médecin Et du coup, je me suis fait filmer Tout ça, vous verrez La première étape de préparation du peeling Je ne sais pas si vous avez vu un effet particulier sur ma peau Moi, pas Mais bon J'ai un traitement à faire deux fois par semaine Avant le prochain peeling Qui sera facial peeling Et après, on fera encore un plus fort Si vraiment le résultat n'est pas là Bon, bref Ce n'est pas le but de cette vidéo Donc, je ne sais pas Après le peeling Si ma peau a tendance à regresser ou pas Peut-être que ça va changer Un petit peu la composition de ma peau Mais c'est vrai que pour l'instant Elle est mixte à grasse Mais des fois, elle est super sèche Donc, je ne sais pas C'est par période en fait Et je pense que le mat fluide Pourra quand même M'aider à redynamiser un petit peu Cette peau-là Et à sécher quand il y a besoin d'être affichée Ensuite, j'ai pris l'Invisible Powder Vous savez, avec le puff Le puff Parce que voilà Comme vous le savez maintenant J'ai la Make-up Forever Et puis j'ai celle de LF Qui est en fait Shimmer Donc, pas du tout Pas du tout appropriée A une matification du teint Après le maquillage Donc, voilà quoi Alors, on m'a conseillé Enfin, les filles sur Youtube Conseillent de ne pas prendre le puff Parce que ça ne va pas Mais de prendre au pinceau Donc, je verrai bien Je vous redirai ce que j'ai utilisé Moi, personnellement Ensuite, je suis allée Chez mes copines de Kiko Chalon Donc, là, j'ai commandé Parce qu'il y avait moins 30% On va dire Mais bon, elles ont été dégoûtées Parce que du coup, je ne l'ai pas pris chez elles Donc, j'ai pris J'ai pris La Luxurious Shimmer Powder Illuminating Bronzer Mais quand on la swatch Elle fait vraiment office On peut la mettre partout C'est vraiment, elle est magnifique Je l'ai testée Elle se fout sur la peau J'ai été bluffée En fait, quand je suis passée devant Je m'en foutais Moi, les poudres, j'en ai plein Enfin, je veux dire Il faut que je finisse J'en ai pour des siècles En maquillage Il ne faut pas rêver Voilà, une collectionneuse Mais quand elle me l'a testée Une tuerie Ça se fond sur le visage Elle est vraiment magnifique On peut l'utiliser Enfin, on utilise le bronzer Mais on peut l'utiliser vraiment Sur l'ensemble du visage Elle se fond à la peau Elle est veloutée Enfin, je ne sais pas Si ça va me refaire le même effet Quand je vais faire le swatch Juste après Mais c'est vraiment trop trop joli Ensuite, les Supreme My Shadow Je vous ai dit que je vous en ferai Une revue avec les 4 Qui sont sortis Les Luxorius Parce qu'elles sont vraiment trop belles Donc là, c'est la teinte 3 C'est le Exquisite Jasper Green Mais je vous en ferai quand même une revue Donc le pinceau, on va passer Je vais vous donc toujours Les dupes de Des Des Chanel Voilà Donc celle-là, c'est un marron On va dire Comme ça, j'ai les 4 Et je peux me faire des effets Plutôt que d'acheter du Chanel Voilà J'en ai un Il m'a coûté une blinde Alors c'est bon Si je peux avoir des dupes Ça, c'est la 04 La Gorgeous Anthracite Ça, c'est un gris En fait, c'est un anthracite C'est un gris fonceau Quand on veut faire Voilà Ils sont magnifiques quoi Et la texture est un peu mousse C'est un peu rebondi Vous savez Comme sur un matelas Là, c'est rigolo Enfin, sur mon matelas en tout cas Et oui, parce que ça y est J'ai enfin un lit Vu que pendant le déménagement Il avait cassé Je me suis retrouvée à dormir Enfin, un matelas par terre Donc là, j'ai enfin mon lit Vous voyez J'ai mis mon dedou Parce que j'ai mis la vie Je vous mettrai le lien De la vidéo en fait Où on fait justement Le plâtre du pied Et en fait, ça rend ça Le cadre final Donc c'est magnifique Je suis trop contente Et là, on a le suprême 2 Le rich grey amethyst Et celui-là C'est un petit peu plus violacé Mais ils sont toujours aussi beaux quoi Donc, écoutez Ce que je vais faire C'est que dans tous les cas Je vais vous faire les swatchs Mais ils ne seront pas Dans cette vidéo Ils seront dans celle Réservée aux luxurieuses Voilà Donc, les swatchs de ceux-ci Vous ne les trouverez pas Dans la vidéo juste après Dans la swatch juste après Mais dans Je vous mettrai le lien De toute façon Il n'y a pas de soucis Je vais la faire Mais du coup Je les ferai directement Avec mes petites limines Filmer sur le bureau Comme ça Ce sera moins Pagaille Parce que sinon Je ne m'y retrouve pas Donc voilà Les prix Je vous les mets Juste en dessous Et puis Tous les liens Que je vous ai dit Que je vous mettrai Ils seront Donc on se retrouve Tout de suite Pour les swatchs Bisous Coucou les filles Donc nous revoilà Pour les swatchs Du Hall Kiko Donc comme vous pourrez Le constater J'ai toute une gamme De produits Que vous ne verrez pas A l'écran Mais ici Que je ne pourrais pas Vous souhaiter Parce qu'il s'agit De la base Du primer Matifiant Du primer Correcteur Donc c'est le Le green Ce n'est pas celui Que je suis en train De tester en ce moment Parce qu'en ce moment Je suis en train De tester Le abricot Donc voilà C'est celui-ci Ma mère là Je l'ai testé une fois Je n'ai pas vu Trop d'effet Donc je voulais Le racheter Justement Pour voir un petit peu Ce que ça pouvait donner Donc voilà Je vous remettrai Les prix Parce que là Je ne me rappelle plus Sachant que je l'ai eu En promotion C'était En promotion dernière Où ils faisaient Tous les soins C'est pour ça Que j'en ai acheté autant En fait Parce que je n'avais jamais Testé les soins Chekiko Donc le Face Makeup Fixer Donc le fixateur Qui se présente En Voilà En spray Comme vous pouvez le voir En spray Comme une laque Et le Matte Fluide Parce que j'en ai entendu Du bien Sur la chaîne De soleil 475 Je crois que ça s'appelle Je vous remettrai Sa chaîne En barre d'infos Donc elle n'en dit que du bien Donc je crois Que d'ailleurs Elle est à côté de Reims Donc voilà quoi Donc voilà Matte Fluide Et j'ai pris les deux Bases Pour les yeux Étant donné que En ce moment C'est plus la Urban Bicay Que j'ai eu Chez Aliexpress Dans la palette Que j'ai acheté Quand vous achetez en général Une palette Il y a des fois Il vous offre le primer Donc voilà Et ensuite On va passer Bah écoutez Au reste Donc là On a Un Lucious Lip Cream Cream Lipstick En teinte 510 Donc les packaging Sont juste magnifiques Je ne sais pas si vous voyez C'est holographique Vous appuyez ici Pour faire sortir Le rouge à lèvres Ça c'était l'édition Offerte Pour toute commande En fait Il est très crémeux Et Il est vraiment rouge Rouge un peu Tiron sur le framboise Et J'aime plutôt pas mal Mais c'est vrai Que c'est pas mal Pour un cadeau C'est sympatoche Et le rouge au moins Ils peuvent pas se tromper J'ai envie de dire Ensuite on va passer A Un crayon Alors ils disent Que c'est un gloss Mais en forme de crayon Je l'ai testé En magasin Et il me paraissait joli Alors celui-ci Je l'ai eu aussi Pendant les soldes Il me semble A 3,90 Et c'est vrai Que c'est Bon c'est pas vraiment Un gloss on va dire Mais J'ai trouvé les reflets Vraiment sympathiques Je ne sais pas Si vous le verrez correctement Et Et donc je l'ai pris Alors ça C'est ce que c'est censé donner Vous voyez avec les paillettes Et c'est la teinte La teinte La teinte 06 Ou 90 Non je pense que c'est 06 Voilà La teinte 06 Un petit rose comme ça Il est vraiment joli joli Je vous remontre Au cas où vous n'ayez pas vu Mais il est hyper lumineux Alors ensuite on va passer Donc c'était toujours une promo Sur les eyeliners Donc là c'est le 110 C'est une couleur un peu Bleu violacé Pailleté Il est vraiment Bien pigmenté Par rapport aux autres Que j'ai pu swatcher en magasin Et il a des reflets violets Mais d'une dinguerie Je vous explique même pas quoi Quand je l'ai vu J'ai sauté dessus Et oui en fait c'est un noir Mais quand on le voit comme ça On le voit noir Mais en fait ça a des paillettes Vertes Violettes Bleutées Elles sont magnifiques Et donc j'ai pris Dans la même gamme Le 105 Donc le 105 C'est plutôt un vert Un vert tirant Sur le Hany Et un vert pomme Ouais pomme C'est une bonne description ça Pomme Et pareil Il est vraiment lumineux Il est vraiment très joli Bon je ne sais pas si vous verrez bien Parce que la caméra Je n'ai pas de retour Donc je ne peux pas savoir Ce que je filme en vrai Comme d'habitude Si vous voulez m'envoyer une L'adresse postale Est en barre d'infos Mais ouais Non si C'est franchement Les autres J'avoue que Alors le or Il est hyper pigmenté aussi Mais moi Or J'en mets pas BZ Donc du coup Je n'ai pas pris Ensuite J'ai pris La invisible powder Alors cette ci C'est une poudre Qui vient fixer le maquillage Qui est translucide Qui peut Laisser penser à la HD De Make Up For Ever Mais la HD Je n'aime pas Parce qu'elle fait vraiment Infini blanc Tu vois C'est blanc Alors celui-ci Alors on voit vraiment Alors ça matifie bien Parce que là c'est brillant Et là c'est vraiment mat Alors Après je ne sais pas Si vous voulez voir la différence Mais ici Moi je vois que ça brille Et là c'est vraiment mat mat Et ça ne laisse pas De fini blanc Comme la HD De Make Up For Ever Donc comme quoi Ce n'est pas parce que Tu achètes cher Que tu achètes mieux Alors j'ai entendu Certaines qui Préconisaient De ne pas l'utiliser Avec L'embout mousse Qui est offert Enfin offert Qui est inclus Donc du coup Je verrai bien Mais pour l'instant Sur Ce que j'ai pu tester Sur la main Je pense que Ce sera bon Et je pense Qu'elle va Détrôner Largement La Make Up For Ever Ensuite Je vais vous parler De la poudre De la collection Luxurious Qui s'appelle Precious Et en fait C'est une poudre Sublimatrice Illuminante Elle a tout en fait En une En plus le packaging Super joli Enfin Question Question packaging En même temps Elle était un peu plus chère Quand même Elle était Je trouve que la Luxurious C'était un peu plus chère Ils ont essayé De faire un look Un peu luxe Mais bon Pour Kiko On est vraiment pas habitué Donc Je vous montre tout de suite Je mélange Donc voilà Ce que ça donne Mélanger Et ensuite Ça se fond particulièrement bien La peau C'est à dire que Ça donne un fini lumineux Moi je le vois Mais c'est subtil Je ne sais pas si vous Vous le verrez correctement Ça laisse un fini lumineux Mais vraiment Mais vraiment Sans Vous faire Parce qu'on voit Qu'il y a des zones Qui sont vraiment foncées Comme ici Des zones foncées Mais ça ne fait pas du tout Bronzer Ça se fond extrêmement bien Et du coup On ne voit vraiment pas Ça s'utilise vraiment Sur tout le visage Pour l'unifier Le rendre un peu plus radieux Elle est vraiment pas mal Et elle m'a convaincue En magasin Parce que je crois Qu'elle était à 18 euros Moi jamais de la vie Je mettrais le prix Dans une poudre Kiko À 18 euros Mais quand j'ai vu Le fini que ça a laissé Sur la peau Mais ça m'a convaincue En même temps J'ai envie de vous dire Sur internet Parce qu'il y a des fois Je commande sur internet Parce qu'il y a des offres Sur internet Et des fois je me rends Dans le Kiko Chalon Où il y a des offres Dans le magasin Qu'il n'y a pas sur internet Enfin bref C'est un vrai bordel À chaque fois qu'elle me voit Elle se contente Parce qu'elle va pouvoir Me faire tester Des nouvelles choses Mais celle-ci Quand je l'ai vraiment testée J'ai adorée Et vraiment Pour certaines choses Il faut se déplacer Prendre le temps de tester Et en fait On approuve Donc Bah écoutez C'est fini pour Pour ce Ce swatch là Sachez quand même Que Je vous avais précisé Que la collection Luxurieuse Mais Des Supreme Eyeshadow Qui Correspondent un peu Au dupe Des illusions D'ombre de Chanel Je vous l'ai fait Dans une vidéo à part Parce que Elle mérite vraiment Une vidéo à part Voilà Donc Bah écoutez Je vous retrouve tout de suite Pour La conclusion De cette vidéo Bisous bisous A bientôt Ciao Donc voilà Les filles Les swatchs J'espère que ça vous aura plu Si vous avez des commentaires A me faire N'hésitez pas Si vous avez aimé cette vidéo Vous pouvez liker Partager Comme je vous ai dit On est très peu On est 5 ans Nous Mais on s'en fout De toute façon C'est la maison du bonheur Sachez que Je vous adore Que Je vous fais plein de bisous J'espère que vous me suivrez encore Il n'y a pas de soucis Et puis De toute façon Je fais des vidéos Pour vous Parce que J'ai envie J'ai envie de vous faire partager Mon délier Ma passion J'espère que Je ne vous saoule pas De trop Non plus Je le répète Assez souvent Dans les vidéos Parce que Vraiment Si je fais des vidéos C'est pour vous C'est vraiment Parce que J'aime le maquillage Et que J'ai envie de vous faire partager Tout ce que j'achète Mes impressions Etc Sinon Je ne me casserai même pas la tête A faire des vidéos Youtube Voilà Donc Bah écoutez Je vous embrasse énormément Je vous dis Que la vie est belle en rose Je vous fais d'énormes bisous Et puis Je vous dis A la prochaine vidéo Bisous Ciao